Alors tout a commencé lors d'un vie ma vie sur ma crèche à Paris. On a accueilli quelqu'un du siège donc on a échangé sur Babylou, Babylou Family. Je disais que c'est vrai qu'on connaît pas trop les crèches à l'étranger et je pense que c'est vraiment une richesse qui doit être exploité. Du coup ce projet a un petit peu mûri et on nous a proposé d'être la crèche pilote. On aimerait bien qu'on puisse envoyer des photos, échanger et qu'on travaille ensemble sur un thème. La crèche de Dubaï a été sélectionnée par le siège. Puis on a monté un projet commun ensemble pour pouvoir s'ouvrir un petit peu sur le monde. Tout s'est fait naturellement et on s'est quand même retrouvé sur plein de valeurs Babylou qui nous unissent. Vous savez, tout ce qu'on met dedans c'est pour Dubaï, la crèche de Dubaï parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Plusieurs thèmes ont été choisis, la nature, l'art. On a fait une approche un petit peu éducative sur l'anglais et qui puisse s'inscrire dans notre mission éducative à Babylou. Je trouve que ça a été une expérience assez inédite. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça en crèche. Ça peut apporter un aspect culturel très intéressant. D'entendre de l'anglais, faire des vidéos, donc c'est des nouvelles interactions, des nouvelles activités. Ça m'a permis de vraiment m'ouvrir sur un autre système d'éducation. C'est quelque chose de très enrichissant pour nous personnellement, les équipes aussi. Et les enfants, ils s'ouvrent sur le monde. Et c'est quand même ce qu'on a envie de travailler dans notre mission éducative. Donc vraiment, c'est un super beau projet et ça mérite plein d'humelages partout dans le monde.